Je vais aborder un peu la veille que vous auriez dû faire normalement cette semaine. Donc, premier point sur la veille juridique. Qu'est-ce qui s'est passé de beau sur la planète aujourd'hui, sur ces sept derniers jours que vous auriez dû faire attention ? Eh bien, en veille juridique, j'ai relevé deux articles. Le premier article est très intéressant de G4Mag, qui parle des taux de refus des dossiers de demande de déclaration d'activité. Pour quelles raisons 15% des dossiers sont refusés des déclarations d'activité ? Alors, je pense qu'ils sont sympathiques sur les 15%. J'ai participé à une réunion dernièrement où ils évoquaient un chiffre beaucoup plus élevé, qui est aux alentours plutôt de 35 à 40%. Et le but de la DRED étant d'augmenter ce chiffre pour diminuer le nombre de nouveaux centres de formation. Donc, en tout cas, ils ont fait le point sur les demandes de déclaration d'activité. C'est les refus les plus fréquents qu'il y a eu. Et il y a sept motifs de refus fréquents. Nous, on en a ressourcé beaucoup plus, mais voici les sept plus fréquents. Le premier motif de refus le plus fréquent, c'est que vous avez transmis un dossier et il manque des pièces. C'est 58% des dossiers qui sont comme ça. Deuxième refus le plus fréquent, la prestation correspond à du développement personnel. Et oui, ça, ça arrive très souvent. Ça, c'est lié à la formulation de vos programmes de formation. Quand vous formulez mal les programmes et que vous parlez de bien-être dans un programme ou de coaching ou de conseil, voilà, tous ces termes-là, de soins thérapeutiques ou de loisirs, tout ça, c'est considéré, ce n'est pas considéré comme de la formation professionnelle. Par exemple, vous vendez une formation sur la couture à un particulier, c'est du loisir. Vous vendez une formation sur la couture à un professionnel à la couture, c'est de la formation professionnelle. C'est aussi, faites attention à la cible. Autre, troisième raison, c'est les pièces complémentaires. La DRETS, vous faites des bandes de pièces complémentaires, vous n'avez pas répondu, eh bien tant pis, vous n'avez pas votre NDA. Les prestations est une information où elles s'adressent à un public indifférencié. Alors, une information, c'est-à-dire qu'en fait, c'est là où c'est très important de distinguer ce qu'est une information. Par exemple, une formation sur, je dis n'importe quoi, une formation sur Calliope, déterminer les points de Calliope, c'est de l'information. Par contre, une formation sur comment mettre en place un système qualité, c'est de la formation. Vous voyez, c'est une question de positionnement de l'information et de la manière dont vous la donnez et de la structuration de cette information. Donc, les prestations d'information, ce n'est pas de la formation ou les prestations disant ouvert à tout public. Ben non, ce n'est pas possible. En fait, votre formation doit s'adresser à un public spécifique. Les prestations correspondant à une formation initiale. Oui, vous ne pouvez pas faire une formation sur un BTS ou, on va dire, sur des cours qui sortent de la formation professionnelle, qui sont du Code de l'éducation nationale. Vous ne pouvez pas. Alors, c'est très rare comme type de refus, mais bon. Les conventions correspond à une formation interne. Alors ça, c'est bizarre. Moi, je n'ai jamais eu ce refus-là. Mais pour 1% des refus, le contenu de la première convention transmise à l'administration relève de la formation interne à l'entreprise. La formation interne à l'entreprise est distinguée d'un organisme de formation créé sous la forme d'une filiale dédiée à cette activité par un groupe. En fait, une entreprise, alors de ce que je comprends parce que ce n'est pas très clair, une entreprise demande un numéro de déclaration d'activité en préparant une convention entre lui-même et lui-même, même entreprise. Et ça, ce n'est pas possible. Il faut que les deux entreprises soient distinctes. Voilà. C'est très rare. C'est la première fois que je vois ça, moi. Mais du coup, c'est ce que je comprends. Les prestations comprend la livraison d'un bien. Alors là, ça, c'est très régulier. Oui, je vois une formation et dedans, j'envoie un kit maquillage parce qu'ils ont besoin d'un kit maquillage pour s'exercer. Non, 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 non. Vous ne vendez pas de biens. Les formations, c'est que de la formation. Alors, à noter, à distinguer du matériel pédagogique destiné exclusivement aux fins de l'enseignement. Donc, la DRETS va déterminer si ce que vous envoyez comme matériel pédagogique, genre un kit de maquillage, c'est réellement dans le but de la formation et non pas une vente déguisée en formation. Très important, faire attention. Donc, là, l'article, il est plutôt bien. Je vous le mets dans le chat. Pensez à aller le lire parce qu'il vous donne toutes les informations pour faire en sorte de faire un dossier de demande de déclaration parfait. Je vous laisse lire la suite pour justement vous faire un point là-dessus. Mais les 15% de dossiers de refus, c'était une information très intéressante cette semaine. Deuxième information intéressante que j'ai mise dans la catégorie juridique, même si ça n'en a pas l'air. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, suivre à la trace l'utilisation des ressources pédagogiques. Alors, on pourrait croire que c'était une veille pédagogique, mais ça en est une. En effet, ça pourrait être mis dans la catégorie veille pédagogique, mais je l'ai mis dans la veille juridique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les contrôles de la DRETS se sont intensifiés sur les centres de formation. Et dans cette intensification des contrôles, il y a aussi un contrôle sur les ressources pédagogiques mises à disposition et pour vérifier que ce n'est pas de la vente de documents, par exemple, de la vente de matériel plutôt que de la ressource pédagogique réelle. Et la frontière est tellement fine entre les deux que cet article a le mérite, au moins, d'en parler et de dire ce qui est de la ressource pédagogique ou, entre guillemets, ce qui pourrait ne pas l'être. Donc, je vais en arrêter à lire l'article, il est intéressant, même s'il ne rentre pas à fond dans le détail et qu'il ne prend pas cette ressource-là dans le cadre d'une... Comment dirais-je d'une... Ah mince ! Il ne prend pas ça dans le cadre de la DRETS ou d'un contrôle à la DRETS, mais vous pouvez lire cet article. En faisant le point sur quelles sont les ressources pédagogiques que vous mettez vous-même à disposition de vos clients, comment elles peuvent être considérées, comment elles peuvent être tracées, comment vous pouvez faire en sorte que ce soit réellement considéré comme de la ressource pédagogique et non pas autrement par les contrôles de la DRETS qu'on ne puisse pas vous dire. Oui, vous avez mis un dossier de candidature en exemple dans votre formation. Cet exemple, c'est la vente de documents parce que voilà, alors qu'en fait, si vous avez bien cloisonné vos supports pédagogiques, eh bien, on ne pourra pas vous dire que vous fournissez des documents. Évidemment, il y a toute une procédure sur la gestion documentaire en formation en ligne et en présentiel sur les supports pédagogiques et il faut bien identifier ce qu'est un support pédagogique et de ce qu'est une remise de documents qui pourraient être considérées comme de la vente de biens. Voilà, alors c'est une notion très complexe, très, très, très complexe et très dangereuse. On pourrait vous accuser de ne pas avoir donné une formation parce que vous n'avez pas de support pédagogique, mais si vous mettez des supports pédagogiques, on pourrait vous accuser de ne pas vendre de formation, mais de faire de la vente de biens. Et donc, la frontière est tellement tenue entre les deux qu'il faut être bien précis sur ce qu'est le support pédagogique, comment vous le tracez, l'utilisez, etc. Et donc, c'est intéressant cet article comme tous les autres qui pourraient en parler pour essayer de bien faire le point entre les deux. Voilà en tout cas pour la veille juridique et voilà pourquoi je l'ai mis dans la veille juridique. Maintenant, on va parler un peu de la veille métier, métier formateur. Je vous mets le lien directement dans le chat et on va consulter cet article que j'ai pris, qui a un énième article sur les KPIs. J'en conviens parce que ce n'est pas la première fois que je parle de ça. Mais si je veux en parler un peu de veille métier, je suis obligé quand même de revenir sur des sujets qu'on a pu aborder. Mais ce sujet-là aborde des nouveaux KPIs que je n'ai pas eu l'occasion de parler avec vous. Notamment, calculez le ratio de formation pour évaluer l'efficacité de l'investissement dans la formation. Donc ça, c'est une nouvelle KPIs que vous pourriez mettre en place dans le cadre de Calliope. Indicateur 2 de Calliope, je vais le chercher pour vous. Indicateur 2, qu'est-ce que ça dit ? Le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature de la prestation. OK ? Eh bien, voilà des indicateurs de résultats qui peuvent être utilisés là, directement, ici, pour votre indicateur 2 de Calliope. Il y en a plusieurs. Il présente les taux de complétion, le calcul du taux de satisfaction, le taux de déploiement, le taux de réussite, le taux de rétention, le temps moyen passé en formation. Voilà. Des KPIs, il y en a plusieurs. Allez-y, cet article en est plein. Des KPIs intéressantes que vous pouvez carrément exploiter directement pour l'indicateur 2 de Calliope. Hop ! Et c'était ma seule belle métier aujourd'hui pour vous. Et donc, le dernier point, c'est ma veille pédagogique. Vous savez que j'ai beaucoup de temps pour… Enfin, que je mets rarement des articles en veille pédagogique. Et donc, là, j'ai réussi à en trouver un intéressant. Mais il me semble en avoir déjà parlé. Et j'ai un doute. Donc, si j'en ai déjà parlé, excusez-moi. Mais je vous remets le lien ici. C'est un article de Teach Easy qui rappelle les différentes modalités de formation pour un apprentissage efficace. Donc, en gros, des idées de modalités de formation pour améliorer la pédagogie, la formation et l'information et la formation de vos stagiaires. Et donc, ici, ils abordent plusieurs points. Le format, la formation, le matériel. Alors ça, vous savez, c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre l'intérêt et la nécessité de bien réfléchir à ce point-là. L'évaluation, comment vous évaluer, comment vous planifier des sessions, comment vous organiser, déterminer le temps, mettre en place la planification, etc. Donc, c'est un article très complet de Teach Easy. D'ailleurs, je suis assez surpris parce que sur leur blog, vous allez pouvoir commencer à trouver vraiment, vraiment plein d'articles hyper intéressants sur la pédagogie. Notamment, qui les amèneront à utiliser leur plateforme en ligne qui s'appelle Teach Easy. Donc, les articles deviennent vraiment de plus en plus étoffés et vraiment de plus en plus intéressants. Donc, n'hésitez pas à aller les lire. Donc, cet article date du 21-02-2024. Et donc là, entre les différents formats, formation en ligne, en présentiel, hybride, c'est-à-dire en ligne et en présentiel, la préparation du matériel, en e-learning, en présentiel, et qui différencie les matériels pédagogiques et la logistique, etc. pour que vous puissiez bien savoir quelle case vous remplissez dans vos documents. Voilà, très important. Et donc, je vous invite à lire cet article très intéressant. Et voilà pour ma veille de cette semaine. Ça a été très court au niveau de la veille, je sais. Il n'y avait pas beaucoup de nouveautés intéressantes, à mon sens en tout cas, sur cette semaine.